Waouh... Si, dans la saison 2, c'était la bataille du Gouffre de Helm, dans cette saison, c'est la bataille du Mordor, un peu de choses près, et si vous ne savez pas, mon film Le Seigneur des Anneaux préféré de la trilogie de Peter Jackson, c'est clairement le dernier, Le Retour du Roi, parce que c'est niveau d'épique comme on ne l'a jamais égalé, c'était surtout une grande conclusion de tout ce qui était mis en place, et le deuxième a toujours été un peu le plus faible, entre guillemets, le moins fort du lot, et ça reste un excellent film, le second film. Donc, qu'on ait fait grimper le niveau épique dans le combat, je ne vous cache pas que ça m'a soufflé. J'ai su dans la saison 2 qu'ils pouvaient faire quelque chose de grand et d'épique en termes de combat, de bataille, de grande envergure, mais là, c'est montré à leur meilleur niveau, vraiment à leur meilleur niveau, et je pense que ce qui marche le plus là-dedans, c'est que je me sentais plus investi dans le principe de défendre le coin, là où, dans la bataille de Port-Réal, c'était un petit peu, j'en ai déjà parlé, de camps pour lesquels je n'avais pas une énorme attache, à part le fait que dans un camp il y avait Tyrion, donc je préférais ce camp-là dans l'absolu, mais sinon, là, j'ai une forte attache pour un camp, ce qui fait que j'avais vraiment peur pour ça, et ça marchait super bien. Enfin bon, là, il ne va pas y avoir 50 000 arcs ou quoi que ce soit, ça va être carré, un seul arc, on va faire un début de conclusion à l'attaque des sauvageons, des 100 000 sauvageons contre Château Noir, et c'était épique, épique de sa mère, quoi, avec, comme dans l'épisode 9 de la saison 2, un début de préparation, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que ça arrive, et donc il y a les petits moments entre personnages qui sont forts, d'ailleurs, j'y pense rapidement, ça me fait penser que j'ai le sentiment qu'ils veulent vraiment, à chaque saison, mettre en avant leur grand moment fort, grand pic d'épisodes, à chaque épisode 9, en fait, parce que dès lors qu'on y pense, dans l'épisode 9 de la saison 1, si je me souviens bien, c'est la mort des dardes, donc un grand moment choc où on tue un personnage central, très très important, dans la saison 2, l'épisode 9, c'était la grande bataille de Port-Réal, dans la saison 3, l'épisode 9, c'était le massacre de la famille Stark, une grande partie de la famille Stark, et dans cet épisode, c'est la grande bataille de Château-Noir, et qui se profilait, et c'était épique, et j'ai le sentiment qu'il y a un léger paterne, si ça se trouve, dans l'épisode 9 de la saison 5, il va y avoir un massacre d'un ou plusieurs personnages ultra important, et dans l'épisode 9 de la saison 6, il va y avoir une autre grande bataille, si c'est comme ça, c'est clair et net que ça n'a pas à dire de voulu, et je ne dois pas vous apprendre grand chose à ce moment-là, vous devez déjà le savoir, en tout cas, c'est assez marrant de voir ce petit paterne-là, et oui, il y a des moments assez prenants de rapprochement, déjà, une petite discussion entre Sam et John Stowe, qui se prépare à l'assaut à Château-Noir, alors qu'ils savent que ça va tomber sur eux, vraiment, ça vient, c'est Sam en soupeux, et où ils discutent un petit peu de leur expérience, Sam qui lui demande comment c'était de se retrouver avec une femme intimement, parce qu'il n'a jamais connu ça, et c'est un autre moment assez fort, où on voit le lien qu'ils ont créé, et on a un moment autour des sauvageons, et surtout d'Igritte, qui à nouveau n'est pas super copine avec l'Étienne, et qui veut un peu John Stowe pour elle, c'est-à-dire que s'il n'est pas mort, il est pour moi, ne le tuez pas, tandis qu'on voit Vert qui passe un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'elle est surprenante un petit peu, elle se faufile rapidement vers Château-Noir, pour être recueillie, un peu protégée, il n'y a pas forcément la chose la plus intelligente à faire, mais bon, j'imagine que dans son cas, quand on ne connaît pas le coin, c'est un petit peu le coin où venir, il n'y a que cet endroit-là où elle connaît quelqu'un, donc c'est un petit peu logique, et ça lui permet d'avoir un instant avec Sam, Sam, qui a un petit moment assez fort aussi, avec le maître Aemon, Targaryen, ancien Targaryen, maintenant je crois qu'il porte un autre nom, et qui montre un petit peu l'expérience du gars, et qu'il a vécu quelque chose, et apparemment il reste dans son coin, lui, parce que bon, c'est clair et net que vu son âge, il ne peut pas trop participer à la bataille, et donc c'est tout, donc j'imagine qu'il va rester un petit moment, c'est comme à la fin de la saison 1, où je m'attendais à ce que le maître Picelle crève pas longtemps après ce qui s'est passé, mais il a encore en vie ce connard, là bon, c'est pas trop grave, ça ne me dérange pas qu'il ne crève pas, parce que c'est un maître sympa, lui par contre, mais ouais, c'est un petit peu, ça envoie des signaux un peu mitigés des fois, en tous les cas, ouais, il y a Sam qui a eu une petite discussion, en craignant un peu pour ce qu'a pu arriver à Vert, mais il est soulagé, puisque Vert se présente aux portes de Château Noir, peu avant la grande attaque, donc c'est bien pour elle, Sam qui l'envoie se terrer dans une salle à part, en lui promettant de revenir, voilà, une promesse que j'espérais de tout cœur qu'il tienne, et il la tient, c'est super ! Et ouais, alors c'est le grand combat qui commence, voilà, le grand combat qui commence, avec deux attaques sur les deux flancs, donc du côté du sud, entre guillemets, enfin si, c'est le sud par rapport à eux, il y a donc Ygritte, son chef, dont je ne me souviens plus du nom, et les Thènes, et de l'autre, c'est les 100 000 hommes de Men's, et qui envoient une partie de leur armée pour jauger un petit peu le coin, voir un peu comment ça se défend, et c'est Epic, de chez Epic. Il y a une scène, avant ça rapidement, entre Thorque et Jon Snow, qui met un petit peu de côté leur conflit, leur animosité, où Thorque dit, ouais, il y a des décisions qui se prennent, je ne suis pas d'accord avec toi, on aura tout le temps de se prendre la gueule après ça, et maintenant c'est plus important de se centrer sur l'essentiel, et ouais, le combat commence, et c'est épique, et honnêtement, je ne saurais pas vraiment décrire ce qui fait les détails de ça, les combats les plus prenants qui vous prennent le plus aux tripes, c'est ceux pour lesquels on n'a aucun commentaire à faire presque, où on est juste tellement pris dedans, qu'on se dit, waouh, et voilà, je suis pris dedans, je me dis, waouh, du début à la fin, quoi, avec cette insurrection d'un côté et de l'autre, d'un côté où ils doivent grimper, le mur, quoi, qui est un peu protégé, donc ils ont un net avantage, mais ils jouent vraiment bien sur ce qui était mis en place, ce décor très grandiose, avec donc du côté de Men's, donc surtout des hommes, des milliers, des centaines de milliers d'hommes, mais aussi des géants, on voit des géants et leurs mammouths, alors c'est ça qui me rappelle un tout petit peu plus la bataille de Mordor, que la bataille du Gouffre de Helm, histoire de le dire, mais ouais, c'est très fortiche, et au début je me suis dit, attends, vu ce que stoppe ce mammouth, vu la fourrure qu'il a, je pense qu'une des stratégies les plus évidentes, ce serait de lui tirer une flèche enflammée dessus, parce que ça, ça prend feu ce truc là, et au bout de le moment, ils se disent, ouais, on va faire ça, on va faire ça, c'était, ils y ont pensé, c'était, c'était pas mal, et ouais, quoi, c'est, je faisais fortiche, je n'aurais pas grand chose à dire, à part que c'est super fluide, les choses s'enchaînent très très, très très bien, alors que d'un côté ça entre dans le camp, et alors qu'on doit un petit peu gérer ce qui se passe du côté du mur, on doit surtout gérer en priorité ce qui vient du côté d'Igritte et compagnie, tandis qu'ils font insurrection à l'intérieur du fort, ou Torque se bat avec une grande force, mais finit par se faire blesser, pas mortellement par le chef, et où la seule chose que j'aurais peut-être à redire, mais vraiment, c'est l'histoire de chipoter à peine, quoi, c'est que j'ai le sentiment que ça fait beaucoup plus de cent hommes, quoi, ils disent qu'ils sont à peine une centaine, ils donnent l'impression d'être au moins le double, ou quelque chose comme ça, avec tout ce qui tombe parmi eux, quoi, ou alors ils doivent rester seulement une vingtaine, tantaine de personnes à la fin du combat, quoi, mais j'ai pas l'impression que c'est le cas, enfin peut-être que je me trompe, ouais, donc avec tout ce qui tombe, c'est ce combat de grande aventure, etc., on est pris dedans, et ce qui a fait marcher ça tout aussi bien, c'est que je me suis pas rendu compte, à ce point-là, que je m'étais attaché à tous ces personnages, mais c'est le cas, vraiment, en plus de, évidemment, Jon Snow, Sam et Ygritte, je me suis vraiment attaché à la plupart de ces personnages, j'ai appris à les connaître un petit peu, et le fait que, il y a ces moments où certains se sacrifient, certains donnent leur vie, se battent à fond, et finissent par se faire tuer, c'est assez fortiche, vraiment, ça se reprend au trip, quand Pip meurt, alors qu'on lui décoche une flèche dans le cou, vraiment, c'est poignant, il y a un moment donné, où un des gars, un des amis de Jon et Sam, se bat au péril de sa vie, avec quelques autres, pour se battre contre un géant, qui a réussi à s'infiltrer, dans le portail, où il faut, à tout prix, l'empêcher de passer, et où, donc, on fait un fondu, par rapport à ça, on dit, ouais, on se bat à mort, et puis après, on passe à autre chose, et puis on repasse sur eux, à la fin, où ils se sont battus vaillamment, au prix de leur vie, pour battre ce géant, qui est vraiment, une espèce de putain de mastodonte, c'est la même assise contre lui, c'était vraiment pas gagné, mais voilà, ils ont montré leur valeur, leur honneur jusqu'au bout, et ça a fini par gagner, et ouais, il y a énormément de moments forts, de morts, de sacrifices, qui vous prennent au trip, et il y a même certains moments, où on montre, une ou deux personnes, qui sont pas, aussi nobles, et valeureuses que d'autres, il y a un mec, un attendant, je ne sais plus exactement qui c'est, ce type, qu'on voit depuis le début, qui lui, a beaucoup plus de mal, à se lancer dans le combat, il finit par fuir, et se cacher comme un pleutre, voilà, c'est histoire d'appuyer, qu'il y a encore des gars comme ça, mais la plupart se battent, vaillamment, pour défendre ce qu'ils représentent, en dépit du fait, que ce sont, d'anciens, pour la plupart, d'anciens, malfrats, qui ont été obligés, de se retrouver là, mais il y a cette camaraderie, qui s'est formée, et qui ressort, de façon puissante, là dedans, dans leur combat, tandis que, tout le monde se bat, tandis que c'est la pagaille, et que le combat fuse de partout, et c'est, c'est génial, il y a un moment donné, ils utilisent, un espèce d'outil particulier, pour se débarrasser, de ceux qui grimpent, le mur de glace, qui s'appelle la faux, et c'est impressionnant, ce truc là, ils la font tomber, et puis ça tranche les mecs, qui passent, le mur à un moment donné, donc ça, c'est un truc, très difficile à passer, après, au lieu de moi, il pourrait passer, par un tout petit peu plus, à côté du mur, je pense qu'il pourrait, arriver à faire quelque chose, enfin bref, je ne sais pas, je ne suis pas, très doué en logistique, peut-être, peut-être qu'ils y penseront, la prochaine fois, s'il y a l'attaque, mais voilà, c'est fortiche, en termes de visuel, d'inventivité, etc., il y a du budget, qui se voit bien là-dedans, et ouais, c'est, ce qui me marque le plus, là-dedans, c'est tout ce qu'ils font autour, d'Igritte, et d'Oli, parce que voilà, Oli, si vous ne vous souvenez pas, c'est le petit garçon, dont les parents ont été tués, par, donc les sauvageons, dont faisait partie Igritte, c'est d'ailleurs elle, qui a, en coché une flèche, dans la tête de son père, il y a quelque chose d'important, par rapport à ça, c'est pour ça que je le précise, et ouais, il se retrouve là-dedans, c'est lui qui est le préposé, au petit ascenseur de service, mais voilà, il doit quand même faire ça, quoi, il doit faire ça, dans cette espèce de, de climat de guerre, où il a peur, etc., mais il le fait, grâce à des encouragements, enfin, des encouragements, entre guillemets, de Sam, qui essaye de lui faire reprendre, confiance, courage, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça va jouer un rôle, par rapport au moment, où finalement, John Stowe finira par se lancer dans la bataille, le plus chargé du mur de glace, mais du combat qui a lieu, au sein de la forteresse, où il se bat comme un diable, il y a même son loup, qui intervient à un petit moment, j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus, mais c'était déjà cool, son intervention, et où il arrive à défaire le chef d'Eten, qu'on avait vu à quelques reprises, durant cette saison, via un combat ultra violent, en en bavant un petit peu, c'était très fort, déjà une fois en termes de combat, ça montre vraiment la violence, et que quand on se bat avec ce genre d'intensité, on n'en sort pas aussi bien, ça c'est un petit truc, je pourrais vaguement, très vaguement reprocher, au seigneur des anneaux, c'est-à-dire ce besoin de faire quelque chose, qui ne soit pas trop pour un public, d'âge minimum en fait, donc on se restreint un chouïa, sur le gore, la violence du combat, ce qui fait que des fois, ça manque un tout petit peu de réalisme, entre guillemets, c'est-à-dire que, si ce genre de personnage existait, et si ce genre de conflit, se mettait en place, les combats seraient plus violents que ça, un peu plus violents que ça, et là ça se montre bien, c'est le petit cran au-dessus, après ne me faites pas dire que je trouvais ça mieux que la bataille du Mordor, dans le retour du roi, parce que la bataille du Mordor, il y avait quand même énormément de détails, énormément de personnages qui en ressortaient, etc., et de moments épiques, là il y en a beaucoup, mais c'est pas tout à fait autant, pas tout à fait autant, c'est pour ça que je préfère légèrement la bataille du Mordor, mais quand même, il y a quand même quelques éléments à jouer, en plus, qui démarque cette bataille, par rapport à ça, et qui la rend vraiment plaisante, enfin bref, après ce combat-là, il est donc visé par Ygritte, qui donc ne lui tire pas dessus tout de suite, et où c'est vraiment, il se retrouve dans des circonstances très particulières, on voit Ygritte, je ne sais pas si elle hésite ou pas, si elle allait vraiment lui tirer dessus, mais ces retrouvailles ne durent pas très longtemps, puisque Oli se démarque, en sauvant Jon Snow, en tuant Ygritte, avec une flèche, et la symbolique de la chose est tellement forte, je trouve, dans son souhait, il se venge de la personne qui a tué son père, tout en donnant un aspect tragique à ses retrouvailles, qui honnêtement n'aurait pas particulièrement été mieux, s'il n'était pas intervenu, mais le fait qu'il soit intervenu, ça rajoute une couche de drame à ça, très forte, et c'est, je vais dire, la première fois que j'ai chialé dans cette série, il y a des moments, je suis sûr qu'il y en a qui ont été pris émotionnellement au point de chialer, je n'en sais rien, sans doute, les noces prourpres, ça a dû les marquer à fond, et peut-être que si j'avais été surpris autant que vous, si je n'avais pas un peu prévu le coup, peut-être que ça m'aurait touché autant que vous, mais là, je ne savais pas, je suis allé complètement à l'aveugle, je ne savais absolument pas ce qu'il allait y avoir dans cet épisode, et ouais, ce moment où elle finit par mourir dans ses bras, où on prend un petit peu le temps de la voir mourir, de la voir regretter un petit peu leur moment dans les grottes, où ils ont pu être ensemble, et oublier tout le reste, c'était fortiche, et le drame de la chose s'est bien imprégné, surtout dans cette atmosphère-là, et c'est la première fois que j'ai chialé devant cette série, je tiens à le lire, et donc ouais, la seule chose que je pourrais trouver à redire à ça, et c'est vraiment une fois de plus pour chipoter, histoire de faire chier un petit peu le monde, c'est que, ouais, il a un peu de la chance quand même, Jon Snow, que personne ne l'attaque à ce moment-là, parce que là, il est en train de la pleurer et tout, il la tient dans ses bras, ça prend une bonne trentaine de secondes, facile, et personne ne l'attaque à ce moment-là, j'imagine qu'il avait déjà fait le gros du combat, et maintenant il ne restait plus qu'à tuer quelques-uns des sauvageons pour ça, mais ouais, c'est un petit peu la... la grande conclusion dramatique de la chose, c'était... dans mon for intérieur, j'espérais peut-être un tout petit peu qu'Igric puisse être sauvé, qu'il puisse, via... certaines... certaines suites d'événements, peut-être un peu alambiqués, qu'il se retrouve ensemble, qu'il puisse finir par se re-retrouver ensemble, mais bon, je ne l'espérais pas non plus trop trop, je me doutais que ça devait se finir un peu comme ça, et ça se finit comme ça, et le fait d'être devant le fait accompli, devant aussi une scène qui prend le temps d'imprégner son émotion, pas de dire, « Oh, regardez, elle est morte, on fait du reste à 5 secondes et on passe à la suite », contrairement à d'autres fois, malheureusement. Là, le temps qu'on ait montré le drame, mis en avant le drame, c'est la première fois que ça m'a fait chialer. Voilà. En tous les cas, le combat est gagné pour l'instant, puisque bon, il reste encore énormément d'hommes à Mens, du côté du mur, et donc, oui, ils sont toujours en sous-nombre, surtout que, avec tout ce qui est tombé de leur part, ils ne doivent pas être plus d'une cinquantaine maintenant. Si vous me dites qu'ils sont encore 75, je vous dis, arrêtez de vous foutre de ma gueule, il y en a plus que ça qui sont tombés. Oui, c'est un détail. C'est un détail. Et oui, Mens, l'armée de Mens, surtout, risque de revenir. Oui, tout ça, c'était surtout pour nous jauger. Jon Snow se rend compte, vraiment, il a mûri depuis la dernière fois, il n'a plus la même vision aussi naïve de la chose, et se dit que, fils, ce n'est pas parce qu'on a remporté une victoire que les choses vont mieux. Les choses vont s'empirer si on ne fait pas quelque chose. Et la première idée qu'il a est sans doute la seule idée possible pour régler la chose. dans ces circonstances, c'est de partir seul pour pouvoir aller tuer Mens. Je veux dire, Mens est la chose, la raison pour laquelle les différents clans des Sauvageons sont unis. Donc, s'ils le tuent, s'ils perdent leur tête, s'il y a de fortes chances pour qu'ils soient, une fois de plus, en conflit les uns contre les autres, et donc ne pensent plus à attaquer directement le Château Noir. Ça indique que c'est du suicide parce que, bon, comment il va faire ça ? Et même s'il y arrive, il fera certainement capturer et lourdement torturer avant de crever. Mais, oui, il n'y a rien d'autre, quoi, de possible. Et donc, ça se termine sur lui qui quitte Château Noir en faisant ouvrir la porte de l'autre côté du mur sans savoir exactement comment il va faire. Il n'y a même pas son loup qui l'accompagne, je trouve ça dommage. Ou alors, je n'ai pas fait gaffe. Non, il n'y a pas son loup, il n'accompagne pas, il est vraiment tout seul, tout seul. Je me demande vraiment comment il va faire. À nouveau, je sais que Jon Snow est un personnage qui va perdurer, quoi. Donc, il va très certainement réussir à faire quelque chose, pas forcément à tuer Men's, mais il va clairement trouver un moyen de s'en tirer pendant encore pas mal de temps. Donc, je suis impatient de voir comment il va gérer ça. En tous les cas, excellent épisode, mon préféré de la série jusqu'à présent. Voilà, j'hésitais un petit peu, je ne vous cache pas, entre l'épisode 9 de la saison 2 et l'épisode 7 ou 8 de la saison 3, je ne sais plus exactement, l'épisode du mariage de Sansa et de Tyrion, mais là, cet épisode, les bas. Parce qu'en termes de grandeur épique, j'ai trouvé que ça allait un cran au-dessus de la bataille de Port-Réal et que je me sentais plus investi dans les personnages. Mais, ouais, je n'ai quasiment rien à redire, que des mini-chipotages de rien du tout et vraiment, c'est histoire de trouver des trucs à redire parce que c'était génial, quoi. Ce genre de moments, on ne les vit pas souvent et je vous jure, c'était un moment grandiose comme je n'en ai pas souvent vécu et ça fait plaisir de voir ça et cet épisode m'a soufflé. J'ai adoré. Après, reste à voir ce qui va se faire pour la conclusion parce que j'imagine que maintenant, on va voir un peu comment ça va se goupiller, cette exécution de Tyrion dans la suite et d'autres petites choses. Ça, on verra. je sens que si ça suit un pattern, comme je l'ai dit, ça risque de me décevoir un petit peu comme les fins de chaque saison ont réussi à me décevoir un petit peu à chaque fois. Mais bon, si ça se trouve, ça va casser le moule là. Ça va vraiment me plaire, plaire, plaire. En tous les cas, on verra quand ça viendra. À bientôt pour l'épisode final de cette saison. Bye ! Sous-titrage ST' 501